Aujourd'hui, je vais te présenter le meilleur logiciel de montage gratuit sur PC et Mac. On peut faire énormément de choses dessus, tout ça gratuitement. Ce logiciel, c'est DaVinci Resolve. Bon, l'interface n'a pas l'air très intuitif et il n'a pas l'air formidable, mais il est vraiment ouf. C'est une combinaison en fait entre Premiere Pro et After Effects, avec plein de nouvelles fonctionnalités et autres. Il y a de versions payantes, mais je ne vois pas trop l'intérêt de l'acheter, à part pour avoir des plugins et effets spéciaux en plus. Et contrairement à la suite Adobe, on ne paye qu'une seule fois. Le prix s'annonce à 284€. Vous allez me dire, waouh, c'est cher enfin ! Je vous ai dit que ce logiciel existe en version gratuite et il n'en est pas moins performant. La configuration nécessaire de ce PC s'affiche en haut à droite. C'est mon PC, donc voilà, n'hésitez pas à checker la vidéo. Avec sa version 17 qui est apparue il y a quelques mois, en version bêta, et il y a quelques semaines avec sa vraie version, je ne rencontre quasiment aucun bug. Et ça, c'est excellent ! Énormément de vidéos YouTube sont à ce sujet, ainsi que des astuces par exemple pour régler les bugs d'espoir. Parfait pour les apprentis monteurs qui voudraient apprendre en autodidacte. On peut y configurer des presets pour par exemple garder les transitions. Si vous voulez en savoir plus, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse une vidéo. On peut créer des animations avec des courbes pour la fluidité. Et ça, ce n'est pas donné à tous les logiciels de montage gratuits en tout cas. L'interface de DaVinci possède 7 fenêtres affichées en bas à droite. La première, média, où sont stockées toutes les photos, vidéos, documents qui ont servi pour ce montage. La page cut, une page pour effectuer des montages plus rapides. Une page montage, la page principale pour les YouTubers. Une page fusion pour les amateurs et professionnels d'effets spéciaux ou juste pour améliorer certains points de votre montage. Une page étalonnage pour changer la colorimétrie ou améliorer la balance des blancs. Enfin bref, pour améliorer les couleurs de notre montage. L'avant-dernière, Fairlight, sert à améliorer le son ou à rajouter des effets. Par exemple, des effets de résonance et plein d'autres. Et enfin, la dernière page qui, sans elle, ne pourrait pas transformer votre montage en une vidéo YouTube. La page export, qui sert donc à exporter. Si vous voulez plus de précisions sur ce logiciel ou si vous voulez tout simplement que je fasse des vidéos dessus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou dans mon serveur Discord qui est dans la description. et qui s'affiche également en haut à droite. Merci de mettre un petit pouce en l'air ainsi qu'à vous abonner. A bientôt !